avant de commencer cette vidéo les amis j'aimerais tout simplement faire part du fait que j'étais en train de faire la table de montage et accidentellement j'ai supprimé un fichier de plus de 170 gigas dans lequel j'avais toutes mes reviews battlefield mais aussi mes nuk sur bo2 des mobs sur mw3 et tout plein de gameplay sur black ops etc et que franchement j'ai l'entravers de la gorge au moment ce que je te le dis j'ai une rage indescriptible je vous jure que c'est vrai parce que j'ai quand même des heures de montage de travail etc et que je tiens à m'excuser donc parfois je parlerai du gameplay au fur et à mesure que on va dire je serai en train de commenter même si le gameplay est vraiment secondaire dans ce type de vidéo je voulais tout simplement vous faire part que voilà si jamais vous m'entendez ouais des blocages de nucléaire ou bien c'est une nuque avec 43 gunstrike parce que je devais vous poster normalement un nucléaire sur bo2 43 gunstrike à la m8 1 sur yémen tu vas t'en rendre compte durant le commentary que malheureusement voilà tu n'auras pas ça sous les yeux tu auras plutôt une nuque on va dire toujours à la m8 sur raid et en deuxième partie de gameplay parce que je vais dépasser tu sais très bien que j'aime beaucoup parler malheureusement ou bien heureusement j'ai envie de faire pour le plaisir de certains avec une jolie petite moab full rush avec une petite case des certos quoique des certos des certos avec du c4 il n'y a pas trop de ça mais bon il n'y a pas de souci juste pour vous faire part que voilà j'ai un peu globe j'ai essayé de résumer la situation pour pas faire une vidéo de 30 minutes dans laquelle je parlerai on va dire exclusivement de la mentalité des youtube parce qu'il ya beaucoup de choses à dire la meilleure des choses est tout le temps d'apporter une solution non pas tout le temps de critiquer c'est tout ce que j'avais à vous dire franchement voilà je vais vous laisser on va dire soyez francs soyez sincère et donnez moi votre avis pleinement je vais vous laisser avec ce commentaire qui va pas tarder à commencer tout de suite d'ailleurs au passage bah qu'est ce que j'ai à vous dire à tout de suite et soyez vous même à tout de suite salut à tous les gamers gros ni c'est aux commandes aujourd'hui de ce qui va être le troisième et tout dernier épisode de ma mini série la ma vision de youtube donc aujourd'hui c'est le 3.0 et je vous avais promis de vous parler tout simplement de la mentalité des youtubeurs ou en tout cas de quelques-uns que j'ai pu éventuellement côtoyer ou de ce que j'ai pu observer principalement je vais être franc et direct et sincère avec vous une phrase que je vais te sortir dès le départ et que je te ressortirai à la fin c'est soit droit et tu réussiras honnêtement on est sur yémen en domination hardcore je suis un m81 poignet ergo viseur réflexe charge rapide bon je vais en nom létal je vais faire un gros gunstrike une nuque etc on s'en fout franchement le gameplay n'est pas aussi super que ça que même si c'est un gros gunstrike on s'en fout voilà pour le gameplay je fais une énorme dédicace à tous les abonnés qui est en ma compagnie d'heure je me rappelle plus trop bien de qui est en ma compagnie mais je leur fais une dédicace aujourd'hui on va aborder cette fameuse mentalité des youtubeurs a déjà avant toute chose je vous parlais d'une chose tout simplement qui est aujourd'hui il ya un effet de mode qui est il ya beaucoup de jeunes qui essaient de se lancer sur youtube mais qui font tout simplement du copier coller de ce qu'ils ont pu observer à gauche et à droite etc sans aucune originalité sans aucune créativité le le fait est que si tu n'as pas d'originalité si tu n'as pas d'idée si tu n'as pas cette envie si tu n'as pas ce délire de de vouloir réaliser une vidéo de de a à z toi comme par exemple moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui aime bien faire on va dire des montages de films etc il n'a jamais eu cette opportunité de faire des vidéos sur youtube moi aussi je partage cela mais exclusivement dans le monde du gaming lui il fait ça plus tu vois dans le monde on va dire du film et etc etc c'est c'est une réelle passion c'est une sorte d'art pour être franc je suis attention je peux en train de dire que youtube est un art loin de là parce que faire ce que je fais ça demande pas forcément beaucoup de travail l'art il est plus on va dire dans le coeur que tu mets et dans l'investissement et dans le message que tu essayes de faire passer aux gens qui te regardent tout simplement on va pas rentrer dans la philosophie aujourd'hui les amis j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler d'un maximum de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui youtube je ai pas envie de dire ce dégrade mais devient très banal malheureusement c'est que beaucoup de jeunes essayent de faire comme ils voient du copier coller et du coup on va dire qu'ils n'ont pas cette créativité cette originalité je me répète bien entendu on en arrive aussi haut au fameux à cette fameuse idée de concept qu'est ce qui fait en sorte que certains youtubeurs se démarque par rapport à d'autres moi je suis de l'un de la vie que c'est tout simplement ces concepts c'est son style sa façon de présenter sa façon d'animer sa personnalité etc admettons je vous parle aujourd'hui je vais citer quelques noms tout simplement que j'apprécie énormément d'ailleurs au passage si je vous dis london f ou bien galardox ou bien mr grieve vous allez me dire directement vidéo travaillé édité etc tu vois c'est stylé franchement si je vous dis gros carnage gros massacres etc etc vous allez penser à qui croque madame tonio xenon tu vois ce que je veux dire c'est un style il faut apprendre à se respecter peu importe ce que tu proposes dit toi qu'il ya tout le temps un public qui aime si une autre qu'il n'aime pas etc etc et c'est ça qui est cool sur youtube c'est qu'une diversité quand bien même il ya certains qui se chamaillent on va dire parmi ceux que j'ai cité etc il ya pas de souci je veux pas rentrer dans les délires moi je rentre pas dans les affaires des autres comme on dit il ya un propre qui dit qu'il faut pas se mêler tout simplement je te le citerai pas parce que je l'ai oublié pour être franc toi mais il faut pas se mêler faut pas mettre faut pas mettre ton gros pif dans mardi dans les affaires des autres ok je reprends l'accent québécois et je fais une dédicace à tous les québécois qui me regardent d'ailleurs au passage donc voilà très important la diversité elle est importante sur youtube il ya des gens sur youtube qui ne comprennent pas ça pour eux youtube c'est exclusivement la performance pour eux youtube c'est exclusivement être original en faisant des tapes de montage de fou et de dingue il ya des gens qui n'ont pas besoin de faire de montage pour que leurs vidéos soient appréciées et on va dire regarder agréablement je pense notamment par exemple à mon ami jaya qui a une présence tellement exceptionnel dans ses vidéos et attention je le connais depuis quand même pas mal de temps maintenant et je peux vous dire qu'il est hors du commun et que voilà c'est un style qui me plaît mais qui va pas te plaire à un petit michel ou un frédéric de 12 13 ans qui va plutôt aimer on va dire des vidéos on va dire comme par mon ami prime time qui lui fait des vidéos très rigolote très marrantes qui sont d'ailleurs tout public que tu sois jeune ou âgé je suis pas en train de faire leur pub ben c'est tout simplement pour vous dire que faut apprendre à respecter la diversité est ce que les uns aiment les autres n'aiment pas mais c'est pas pour autant qu'il faut cracher ou dire ouais lui c'est le meilleur non c'est lui le meilleur parce qu'il m'a fait rire c'est pas ça sert strictement à rien donc le concept fait en sorte que la personne se démarque des autres youtubeurs qui gagnent un certain public etc on en vient à cette idée justement du plagiat le plagiat est le fait de s'inspirer tout simplement de ce que l'on voit autour de soi et de le mettre et tout simplement de reproduire la même chose savoir qu'aujourd'hui une grosse fournée de youtube heures qui font du plagiat à savoir ils n'ont pas d'idées n'ont pas de créativité ils sont pas originaux tout simplement et qu'est ce qu'ils font ils vont aller prendre tout simplement le produit comme il a été ils vont le faire en commentant eux mêmes même si c'est le goût est fade tu vois ce que je vais dire c'est comme un paquet de chips de marque je te jure que c'est vrai écoute moi je suis en train de te parler de bouffe parce que je viens de manger mais j'ai encore faim il ya les chips qui me regardent des chips au fromage vas-y j'en ai rien à foutre je te parle pas de ça y'a pas de souci juste pour te dire ils vont aller te prendre un produit voilà deux marques et vont essayer de le faire à leur sauce mais seulement leur sauce leur a un goût tout pourri c'est comme la première fois que tu cuisine tu vois ce que je veux dire ah bah voilà ce sera pas aussi bon que ce que tu as cru que ça allait être malheureusement et y'en a qui s'améliore pas avec le temps juste pour vous dire si c'est pour faire du plagiat de certains concepts etc ça sert strictement à rien après maintenant il ya des gens qui parlent de plagiat pour un autre domaine sur youtube notamment ils disent ouais un tel youtubeur plagie parce qu'il a fait des vidéos sur le même jeu vous êtes des fous les gens qui disent ça le jeu il est là ok le jeu il est là le jeu il appartient à tout le monde il n'y a pas de souci c'est ce que tu vas en faire c'est la façon dont tu vas le présenter c'est la façon dont tu vas peaufiner ta vie dont tu vas la faire vivre dont tu vas créer ton propre média qui va faire en sorte que justement soit tu as plagié un mec en reprenant toutes ses idées majeures et principes etc soit tout simplement tu l'auras pas plagié pourquoi parce que tu l'auras fait à ta sauce je pense notamment au tweet longueur que j'ai vu de squeezy on va dire qu'il subit très souvent malheureusement la communauté fr qui est beaucoup pour très nombreux très rageuse etc attention je dis pas tout le monde mais une grande partie et je suis pas de là du genre de mec à défendre que ce qu'il fait c'est franchement je respecte ce qu'il fait c'est il ya des vidéos à lui que j'apprécie d'autres que je n'apprécie pas forcément je suis pas là pour le clasher loin de là mais il faut respecter comme je voulais dit la diversité il ya des gens qui apprécient d'autres qui n'apprécient pas forcément c'est tout c'est comme ça et il plagie pas pewdiepie comme beaucoup de gens le disent même s'ils font les mêmes jeux etc il a une façon de présenter qui lui est propre même si ça pourrait laisser croire le contraire arrêtez s'il vous plaît les gens ça n'avance strictement à rien moi j'ai l'impression que les gens qui passent leur temps à rager et à critiquer comme ça sur youtube ils n'ont pas de vie en dehors de cela ils font que se plaindre que se plaindre c'est une signe on va dire de la maladie de l'âme pour être franc j'ai pas envie de rentrer dans la philosophie déblocage de nucléaire d'air au passage on s'en fout en passant justement donc du plagiat le produit il est le même le jeu à la base la façon dont tu vas créer ton média va faire en sorte que soit oui tu plagies la personne soit non tu ne la plagi absolument pas il ya aussi des gens qui plagient ce qui fonctionne bien dans le commentary donc je vous parle pas juste du produit admettons certaines expressions certaines mimiques etc et ils s'inspirent des gens et quitte à ne plus être on va dire naturel dans leur façon de commenter ce que je trouve exécrable pour être franc franchement il ya beaucoup de gens et tu vas me dire oui mais toi aussi grogny tu fais la voix du papa comme jaya etc il faut savoir que c'est un personnage cette fameuse voix du papa que j'ai déjà discuté avec jaya moi je l'ai appelé après la voix du dodu que je sors quand je toi j'ai un gros shotgun je le prends etc lui il le fait un peu tout et n'importe comment etc c'est clair je me suis fortement inspiré mais je l'ai jamais nié c'est ça qui est bien c'est que rendu un césar ce qui appartient à césar il n'y a pas de souci je l'utilise rarement cette voix il sait pas ma personnalité à 200% elle c'est aussi un personnage de dingue et il m'a dit attention grogny parce que si tu il m'avait dit c'est une fois il m'a dit si tu commences à faire trop de fois la voix du papa etc il m'a dit ça va devenir un piège et je te jure que c'est vrai il avait raison je t'ai fait une grosse dédicace d'ailleurs au passage il y a aussi cette fameuse mentalité principalement entre jeunes youtubeurs qui sont entre guillemets dans des clans unités qui me répugnent pour être franc voilà le fait de se séparer de ne pas pouvoir apprécier un travail à sa juste valeur et de se dire moi je fais partie d'un clan ou d'un autre etc moi il faut savoir que j'ai plusieurs connaissances sur youtube et que ça ne m'empêche absolument pas d'apprécier ou de liker une vidéo d'un tel ou d'un autre etc peu importe qu'il y ait des chamailleries ou des disputes et justement ce sera le sujet on va dire de ce moment là de la vidéo entre telle personne et une autre malheureusement c'est que voilà pour moi j'ai des amis de la mlp j'ai des amis de la rage j'ai des amis des amis de la reborn etc etc on parle principalement en termes de call of duty c'est là que tu vas me dire ouais mais ça c'est exclusivement pour la communauté COD sur youtube etc non pas forcément il faut savoir que même si je suis un youtubeur COD je suis beaucoup de youtubeurs qui font du minecraft et aussi de let's play etc je ne citerai pas leur nom mais franchement j'apprécie grandement juste pour vous dire ça veut pas dire que l'un de vos amis il est en tort qu'il faut absolument l'aider il faut le plus tôt le conseiller soit juste dans ton amitié honnêtement ça c'est quelque chose que j'ai à te dire les disputes commencent principalement avec le fait de on va dire même au sein d'une même équipe 1 il est à ce pas t'as parfois des gens qui réfléchissent comme ça sur youtube tu m'as pas liké alors que je te alors je te laïque pas tu m'as pas commenté alors je te commente pas et je ai cette mentalité qui coule au l'est qui est de gamin de merde je vous le dis clairement parce que youtube si comme tu le dis dans tes vidéos c'est on veut réellement on va dire destiné à propager ce que tu aimes à proposer un contenu un média on va dire qu'ils te représentent on va dire toi et ta personnalité ou tout simplement ta façon de jouer et c'est où ce que tu aimes faire tu ne dois pas t'attendre à ce que tes amis on va dire oui il soit tout le temps là pour toi et c'est c'est vraiment tes amis ils le font sans même que tu leur demande franchement je vais être franc avec vous j'ai jamais demandé de like à mes amis mais parfois je leur dis quand il ya une vidéo que j'ai vraiment envie qu'ils voient de venir la regarder éventuellement même de la liker mais je n'insiste jamais sur ce fait là et le fond de gai tête coeur et là on va dire mes amis sur youtube je vous inviterai vraiment à témoigner de cela parce que je tiens à garder on va dans ma sincérité et ma façon ma manière d'être naturel tout simplement même dans le monde virtuel voilà donc je vous ai également parlé des effets de mode dans cette fameuse mentalité sur youtube donc des gens qui s'inspirent beaucoup des disputes des gamins comme ça j'ai l'impression parfois tu vois ces clans là sur youtube principalement sur c'est au des je vais être francs avec vous parce que j'en connais pas mal ils se disputent souvent votre mot palais car je te l'aïque pas ouais un tel un tel et les médicaces entre eux etc et sur youtube c'est des potes et c'est dans leurs vidéos c'est des potes alors qu'en réalité c'est le plus gros des hypocrites quand tu vas pour réfléchir franchement je suis désolé si vous entendez mon neveu pleurer un il est malheureusement il est voilà quoi je veux j'ai pas envie de vous dire pourquoi il pleure mais a pas de souci juste pour vous dire les amis on arrivait à la fin de ce 3.0 de la mentalité des youtubeurs faut savoir aussi une chose c'est là j'ai dépassé le temps je parle avec mon coeur franchement tout le monde n'est pas comme ça sur youtube j'ai eu l'occasion de faire de formidables rencontres je vous jure humainement parlant et j'ai toujours fait en sorte que les relations humaines elles priment sur le côté on va dire intérêt parce qu'il ya beaucoup de gens qui se fréquentent sur youtube par intérêt admettons tu as des petits youtubeurs qui vont fréquenter voilà on va dire qu'ils vont essayer de fréquenter des plus gros youtubeurs tout simplement pourquoi pour avoir un like ou un commentaire ou qu'ils soient à ce box ou si ou ça et je hais cette mentalité je voulais dire c'est une mentalité hypocrite au bout d'un moment malheureusement quand tu as de mauvaises expériences tu fais en sorte de t'éloigner tout simplement de cela donc en gros tu ne raccordes plus trop d'importance par contre il ya un sujet que j'avais envie d'aborder et ça c'est un sujet d'ailleurs je vais vous mettre un gameplay sous les yeux parce que je peux pas rester comme ça je suis désolé je sais pas du tout quel gameplay je vous aurais mis sur les yeux mais il n'y a pas de soucis qu'est ce que j'allais vous dire donc tout simplement le fait que il ya parfois des youtubeurs qui sont très haut placé on va dire sur youtube pour pas citer de noms qui connaissent pertinemment bien la qualité du du travail d'un certain youtubeur en question je vous jure que c'est vrai et ça peut être x youtubeurs ou y youtubeur vous pouvez les connaître ou ne pas les connaître forcément généralement on va dire qu'ils n'ont pas une grande notoriété ils pourraient les mettre en avant en l'aïcant ou en essayant de les faire connaître etc ça ne tiendrait qu'à eux ça les honorerait on va dire ça honorerait leur comportement franchement mais on va dire comme youtube est devenu leur travail ils vont jamais te liker ils vont jamais te commenter ils vont jamais te mettre en avant ils vont mettre en avant tout simplement leurs potes quand bien même ils leurs potes font de la médiocrité et je hais ces chaînes poubelle je vais être franc avec vous arrête de crier donc je vais être franc avec vous ces fameuses chaînes poubelle on va dire de gens qui arrivent sur youtube qui n'ont ni talent et tout mais parce qu'ils connaissent x gros youtubeurs qui a x abonnés mais il va gagner directement des abonnés grâce à qui grâce à son pote youtubeur qui est haut placé et le pire ce que j'aime pas c'est la mentalité des gens qui vont aller s'abonner parce que un tel youtubeur leur a dit allez vous abonner non je suis désolé les gens vous vous abonnez c'est tout simplement pour votre plaisir est ce que la personne en question vous propose quelque chose qui vous intéresse etc etc tu vois c'est ça que je veux dire c'est ça que le message aussi que j'essaye de faire passer aussi on va dire je vous ai parlé des donc des deux côtés donc les petits youtubeurs qui essayent souvent par intérêt de gratter les gros mais aussi les gros on va dire quand ils trouvent un plus petit youtubeur qu'eux on va dire ne vont pas forcément et qui fait du bon travail et qu'ils vont pas forcément on va dire les mettre en avant donc ça va dans les deux sens l'injustice elle va dans les deux sens et je trouve que c'est terriblement débile malheureusement personnellement j'essaie et j'hésite pas à liker on va dire voilà des gens qui ont beaucoup moins ont dû d'abonnés que moi mais pourquoi parce que leurs vidéos sont propres elles sont agréables à regarder et puis aussi cette ambiance saine propre du mec qui va se poser une fois par semaine qui va réaliser justement sa vidéo et que voilà moi moi je te jure ça me fait trop plaisir j'ai pas perdu mon coeur dans cet aventure même si j'arrive aujourd'hui aux 39 mille abonnés d'heure je vous en remercie du fond du coeur pour être franc voilà qu'est ce que j'allais vous dire ça va être une très très longue vidéo mais j'ai envie de clôturer cette fameuse vidéo je vous inviterai d'ailleurs à mettre plus de 1000 likes sur cette vidéo et cette fois ci je te demande de mettre un like tout simplement parce que c'est le dernier du chapitre et que les deux dernières seront en outre donc les deux premières vidéos de ma vision de youtube seront dans l'outre au bien entendu à venir tout simplement tout un tas de live je vais vous proposer pas mal de mini live de fragmovie n'hésitez pas à aller voir la fragmovie qui est sorti juste hier d'aéropassage et pas mal de stream etc si vous avez des questions j'attends vos avis aussi dans l'espace commentaire n'hésitez pas j'essaierai de faire de mon mieux pour répondre à la majorité d'entre vous portez vous bien c'était gronisette pour la troisième et dernière vision de youtube concernant la mentalité des youtubeurs portez vous bien la prochaine allez ciao les gars à plus bye bye et Sous-titres par Juanfrance